Avec Raphé qu'on a aussi communément appelé Couscous Poisson. Couscous Poisson, c'est lui ! J'ai entendu parler de Couscous Poisson. C'est le joueur, le top 1 actuellement de Montauban qui nous fait des belles paires et qui aussi est bien apparu. C'est le top 1 de Montauban ? C'est le top 1 de Montauban, évidemment. D'accord, mais qui de fort Montauban, à part toi, Raphé ? Chapeau du coup, bien sûr on m'en a dit. Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore. Pour actuellement, il y a nous deux et il y a Evil un petit peu plus bas, mais Evil c'était le Inkling. Ah mais oui ! Et donc les touches bien sûr, bien joué aux deux joueurs, évidemment. Ça piquote. Et donc c'est 1-0 pour Evolt. Evidemment. Oh mon dieu, Lycan qui gagne ! Bo3, ah ! Lycan, il faut savoir un truc, c'est que j'ai vraiment joué contre lui un jour, une seule fois. Et c'était, en bracket bien sûr, un tournoi qui s'appelait le Funky Stock. Ah ! Qui est donc un tournoi en... Comment ça s'appelle ce mode de jeu dans lequel trois personnages arrivent ? Squad Strike, c'est bon, je vais aller. Squad Strike, voilà. Et donc du coup, ce Squad Strike, il a joué Kazuya, Ice Climbers, Bayonetta face à moi. J'ai pas passé un bon moment, Kyriam ! Je peux vraiment te comprendre pour le coup. Et là même, on le voit dans le chat, on a le coach de TLS, évidemment, Roskaz qui est venu pour un petit peu voir son joueur l'encourager, le coach et voir ses erreurs. Roskaz le Gout, qui pense être, et bien sûr on rappelle... Et là tu vois en fait, c'est que c'est quand même assez facile pour Falcone de venir D5, les Ices. Et surtout qu'on est quand même plutôt 6 sur le chemin. Ouais, 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 ouais. Oh, 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 aïe, 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 eh ben Likant alors. Pardon, Likant, excuse-moi. Eh ben Likant ça va, dis-le nous si on t'emmerde, vraiment, dis-le nous. J'ai un petit peu l'impression. Et là on est un petit peu coincé au niveau de Soledge avec le blizzat, le blizzat, le blizzat, le blizzat, on est un petit peu glacé, fou fou, upper, pourquoi pas, 113% mais on devient toujours pas tué. Vraiment, c'est très très grave comme ce personnage, il t'annile, il t'annile une stock ce personnage. Genre quand tu n'arrives pas à gérer ce truc là, il t'annile. Oui non mais pour le coup c'est le cas. Voilà c'est fini. Après on rappelle c'est quand même... C'est n'importe quoi ce personnage. C'est n'importe quoi ce personnage. On tente des choses, on est sur de la prise d'information. Evidemment de préférence gagner, car on est sur du BO3. Donc une game de perdu on est déjà un petit peu tôt au mur. Je remarque que Evolt abuse souvent de ce down air sur shield qui va derrière enchaîner directement sur un forward. Bon je sais pas. Oh il a explosé, elle a explosé Nana, genre vraiment no fake. Non mais pour le coup c'est euh... Il est l'inventeur, il est le newton qu'il pense être. Vraiment. Car là, à quel... Mais chef ! Mais chef ! Joue normalement s'il te plaît. Mais c'est de la violence policière. Genou dans la carotide, tu fais comment ? Pied au sol mais non dans la blazone. Low end order on le connait. Ah mais vraiment. Vraiment. Mais le fou... Il a balancé un, bien vanilla, bien un neutral comme ça. Mais le truc c'est que, en plus t'es là, t'es en mode ouais, il a fait ça, il est un peu complètement crazy. Il n'a pas bronché d'ampouste, on le voit, tout était pré-humidité. Vraiment. Merde. Ok, ça va pas. Ce qu'on voit surtout qu'il y a... Ok, up air, up air. Aïe aïe aïe, up air. Ouais non, c'est dur, c'est dur. C'est dur, ok. Pourquoi pas. Merde ici, ça a bien joué pour pouvoir dessigler les deux autres. Regarde, regarde comme il dessigle bien les deux. Ça par contre, c'était vraiment en overrexend qu'il fallait pas faire face à un... Ouais, 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 malheureusement. On a tenté, ça aurait donné un très très bon avantage, mais le risque était peut-être un petit peu trop élevé pour le reward. Non, 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 non. Non, ne pas faire ça face à Nesklimbers. Après, il est quand même low pour 100, mais le truc c'est que jouer comme ça... Je rappelle que Nana a tech quand même. Oui, oui, Nana a tech. Donc on dit level 1, level 1, mais attention quand même. Là, Lycan, il le sait. Lycan, il sait ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est jouer la méta actuelle. Juste ne pas approcher, car il a l'avantage et il a raison de le faire. Voilà, allez, c'est parti, messieurs dames, on les connaît. Oh là 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 là. Putain, Evolt, là, il a un peu de mal quand même. Un paire ? Non, mais le Brunol combo, bien sûr. D'après Brunol, ce combo est roux. Mais je ne savais même pas que c'était dans un univers où Cthulhu existe possible et imaginable. J'ai vraiment vu arriver le knee, mais genre comme ça, comme le punch de One Punch Man. Genre vraiment, il a fait nerf knee. Non, non, non. C'est Side B, non ? Side B, excusez-moi, oui d'ailleurs. Ça va venir prendre share sur Nana, mais ça ne prend pas sur Popo, qui était en shield. Est-ce qu'il peut le faire, Evolt ? Il peut le faire, mais ça reste quand même Falcon. Oh non, bah non, bah non ! Oh, c'est le Popo ! Oh, Nana qui a décidé de faire de la merde ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Le pire match à Bi-6, c'est Nana, je crois. Ah ouais, ouais. Mais attention, mais Evolt ! Il attend, il attend, il le sait, et là on est revenu, et même on a plutôt l'avantage. Un petit peu miraculé, un peu du ciel. Solo Popo est loin d'être aussi free que tout le monde pense, messieurs-dames. Solo Popo est loin d'être aussi free, mais attention ! Non mais le problème c'est que c'est loin d'être free, mais t'es quand même content. T'es quand même content lorsque Popo se retrouve seul. Limite peut-être un petit peu orphelin de sa sœur. C'est triste, tel Marcelino ! Mais Marcelino ! A la fin, je... Pas de spoil, pas de spoil, mais il finit un petit peu de la même manière en fait ! Tout à fait mon cher Kyrian, tout à fait, mais cela ne nous regarde pas ! Evidemment ! Donc, c'est sur ce que Evolt prend porte un premier game, qui semblait relativement perdu dès le départ. Bah ça semblait perdu jusqu'à ce que Nana dise tchao ! Mais le misplay de Nana bien sûr, qui a décidé de sauter dans le vide et de faire, fuck, je quitte ce corps ! Et pour le coup ça c'est dommage, parce qu'on avait vraiment un très bel avantage. En plus on a vu Likant bien s'adapter au matchup. Vraiment ! Ne pas approcher ! Nana ne s'est pas adapté au matchup par contre ! Elle a vraiment fait Solang ! Solang ! Solang ! Gépopo ! En vrai c'est dur ! Après, pour le coup, de la part de Likant, on voit quand même qu'il reste concentré, malgré ça, parce que tu peux quand même assez t'effondrer mentalement, dire, c'est chiant ! Pour le coup, dans un jeu Smash Bros, ou à chaque fois que tu perds, tu peux te dire que c'est de ta faute ! Là pour le coup, c'est la faute de Nana ! Après tu peux te dire, ouais j'aurais pu te positionner autrement, tout ce qu'il y avait moyen ! Mais, là t'en mode, la connasse ! La sage pute ! Vraiment ! Ma soeur, je t'aime beaucoup ! Mais là, c'est chaud ! Rouskaz qui dit, c'est propre, c'est propre ! Game is game ! Comme on dit, game is game ! We take those ! Backer ici sur Nana ! Ouais, le truc, c'est que je pense que les pourcentages n'ont pas été bien rentabilisés sur Nana ! C'était un backer ! Ouais, mais backer ! Mais là, regarde, on a quand même 34% et 0% d'infligés sur Popo ! Car pour ceux qui ne le savent pas, Popo et Nana ont des barres de pourcentage différentes ! Oui ! Attention quand même ! Parce que mine de rien... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! D'ailleurs, ils sont tous de Toulouse ! On est bien d'accord les deux joueurs là, non ? Euh... oui ! Parce que je savais que Lycan à la base n'était pas de Toulouse, mais il est revenu récemment ! Plutôt côté... je sais pas si c'est Rodez ou Albi ? Non, non ! A la base, c'était Montpellier 1, je crois ! Lycan ! Je crois ! Ah ouais ! Rodez Albi, là pour le coup... Pendant qu'on est en train... De se faire solo Popo ! De déblatérer, là je pense qu'on a un Evole qui a bien joué la D5 ! Et pour le coup, on garde ce très très bel avantage en affrontant le Sopo ! Et ça fait plaisir ! Sopo, ouais ! Soporifique ! Vraiment, là pour le coup, là regarde, il est off stage ! Est-ce qu'il va tenter Ami ? Aïe 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 ! Aïe 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 ! Ça va ! Backstraw ici qui ne fait rien du tout malheureusement ! Et là, attention quand même ! Ah ! Backstraw ici ! Oh qu'est-ce que ça tu... Bizarre l'ambiance ! Même Lycan était en mode... Ok ! Bah pourquoi pas ! Un peu surprenant quand même, il a bien chopé en bon timing ! Est-ce de la chance ? Est-ce que non ? Est-ce que juste lui qui a... Il est en train de l'eau ou l'est ? Bah on le voit concentré ! Concentré comme le lait ! Comme dirait notre très cher coach, notre cher caster Toulousain ! Est-ce qu'on va venir catcher l'ending ? Non ! On a voulu être peut-être un petit peu trop gourmand ! On voulait intercepter la trajectoire aérienne ! Mais au final, on s'en sort quand même assez bien ! Nana qui a failli mourir ! Mais non ! C'est un EverXM qui va venir avoir raison de cette première stock de Evolt ! Et là maintenant la question c'est comment venir clore cette seconde stock du coup côté Evolt ! Face à Popoi Nana qui a des options pour pouvoir faire mal en fait littéralement ! Ouais pour le coup ! Mais là on voit un petit peu le Bred Emoter, le couteau suisse dans le match-up ! Ouais ! Le Hubby ! Qui littéralement permet de stun un petit peu l'autre ISIS pendant qu'il est dans le shield ! Et c'est le bon commentaire ! Et on voit qu'on en abuse ! Et on en rappelle de ce jab check du coup qui est venu, disons qu'on l'a vu ! On a compris comment il réagissait avec le jab check ! Ok ! Ok ! Donc du coup bien sûr Evolt qui décide d'envoyer des nids du non-respect bien sûr ! Évidemment les landing ! Et là je pense que vraiment le silence est peut-être le meilleur moyen de commenter ces coups de folie ! Ces coups de puissance ! La puissance hein ! Up air ! Up air ! Up air ! Up air ! Nii ! Bam ! Non ! Il en a rien à faire ! Il en a rien à faire ! Ok d'un air ici ! D'accord donc ! D'accord Evolt ! D'accord Evolt ! Mais si tu fais ça tu te rends bien compte que je vais te payer à manger Evolt ! Là je pense qu'à tout moment il va le refaire pour manger gratuit ! Vraiment ! Car on voit Evolt c'est un petit peu le Falcon qui pensait être... On a vu aussi un peu sa qualité et son défaut c'est qu'on a une grosse tendance à venir extendre ! Aïe 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 ! Vouloir extendre ses combos ! Vouloir un petit peu surprendre ! Allez hop là Evolt ! Mais ce sera le moulinex ! Les gars c'est BO3 ! Allez c'est BO3 ! C'est BO3 ! C'est BO3 ! Du coup Evolt a gagné ! Ouais ! Winner c'est mise ! Winner c'est mise ? Ah non c'est Winner c'est... Ben il a marqué BO3 là ! C'est BO5 les gars ! Putain ! L'affichage est trompeur ! La régie est trompeuse là ! Attention ! Non non ! C'est l'affichage qui est trompeur ! Non on peut rien dire à la régie ! La régie est vraiment... La régie n'a rien fait ! La pauvre ! On aime que du love ! Bien sûr que du love ! Ambiance kawainé ! Ambiance toujours cute bien sûr ! Y'a plus de kawainé ! Y'a plus de kawainé ! Y'a plus de kawainé ! Y'a plus d'aligato ! Y'a plus de konichiwa ! C'est parti ! Y'a pour le coup... Y'a plus y'a plus ! Mais là je pense qu'il va quand même falloir... Pour Likan... Le joueur NMS... Car... Bah non c'est quand même assez malmené actuellement dans ce BO ! On rappelle c'est du winner semis ! Oui ! Celui qui perd n'est pas éliminé du tournoi ! Absolument ! Mais quand même... Ouh ! Ouh ! Evolt ! Attention quand même ! Mille de rien ! Attention ! Mais là j'ai quand même vu ce downer sur le pauvre ! Ha ha ! Ok ! Ok bro ! Donc en fait je pense que son but à Evolt c'est... Donc tu vas te retrouver seul quoi qu'il arrive en fait ! Bah littéralement ! On a un game plan ! On voit c'est focus la petite soeur ! Pour au final affronter le petit frère de 11 ans en solo ! Il a 11 ans Popo ? Ah j'ai aucune idée mais ça m'étonnerait point ! Le lore est fou ! J'avoue que ça m'étonnerait si tu me dis que Popo est un daron de 40 ans ! Oui ! Ca oui ! Palapalapapapapapapapapap ! Et donc du coup t'en dis que là maintenant il va falloir trouver ce kill face à... Oh oui ! Ouais 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 ! Vraiment on est dans l'attente, on le savait en, et même on le voit encore en Evolt qui des fois... Ah olala ! Des fois un petit peu trop gourmand dans le fait de vouloir taper mais on voit que bah le coaching de notre notre très cher compère rouskas rouskas et coach rouskas et de base coach va il fait tout un petit peu c'est parce que je sais qu'il est casteur je sais qu'il est un joueur et et coach mais du coup il a un petit peu aussi su intégrer la patience à ce joueur qui est volte et on l'a vu on a ces phases de patience juste j'attends de voir ce que tu fais et après je punis mais le truc c'est que la lican n'est pas à zhorez car c'est lui qui a l'entrages malgré tout ça il a pas tenté de ni même si je pensais que ça allait passer honnêtement le nid je pense là sur un donner comme ça ça peut faire mal ok là il a bien tenté de comment dire j'ai pas j'ai oublié ce terme de ride pas de rire mais plutôt de de couvrir la rollout de couvrir la rollout tout à fait mais du coup de ok je trouverai ça verra c'est pas en tout cas on revient quand même ok je vois ce que tu veux dire en tout cas on met quand même de sacrés pourcentages dans cette deuxième stock et pour l'une des des premières fois dans ce bo c'est lican qui a quand même un sacré avantage disons que première game honnêtement et lican avait aussi un sacré avantage également mais c'est juste que bon bah il s'est fait un petit peu d'oomède d'oomède par nina par nana excusez moi mais normalement c'est une fois par match donc les probabilités veulent que ça ne ré arrive plus et là on voit Nina se suicider je réussira le dire c'est pas nana c'est pas nina ben ben l' Sexe n'est pas fünf MOR uma a décidé de partir dans l' expose nana c'était le coup de c'était le coup de la c'était le coup de marteau on se retrouve encore une fois on saura on est à creas que je voulais dire elle classification Pour le coup on peut chanter du Michael Jackson, on voit que les stocks partent très très rapidement dès qu'il y en a une de prise. Pour le coup c'est peut-être la dernière stock en winner de la part de notre très chère Amélican. Mais attention, mais cette phase, mais cette phase. Ok on est là en patient. Mais ce Deathsink Keryam, mais ce Deathsink, mais ce Huppert, mais ce Huppert Keryam. Ça va toujours pas encore venir tuer, pour le coup on est là en patient. Encore ce B.S. qu'on va venir punir. Imagine Nana se suicide. Imagine, imagine, oh non. Oh là, oh là, ça a bien attendu coté. Evolt Nair ici, la bachataque ici. Micro spacing, down Nair en guise de mix-up. Très bien vu, on tente un petit peu de ne pas être réelisible. Et là ce sera le pair. 2-1 au compteur, Likant reviendra peut-être dans la course ? On l'espère. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il meurt ? Faut pas oublier que le personnage, il est, je trouve, injustement... Comment dit-on ? Dans la tier list, il est pas si haut que ça en fait. Qui ? Ice Climbers. Bah en même temps... T'as beaucoup de gens qui le jouent. Ouais, tu peux me dire qui le joue ? Likant, Gizmo, Big D. Ouais, déjà là, t'es vraiment en train de taper dans les tops mondeux et tout. Mais le truc, c'est que, aussi, Ice Climbers, c'est un peu ce qu'on appelle des destructeurs de brackets. C'est-à-dire que, Ice Climbers, lorsqu'il est contre une Sommus ou contre un perso qui zone, force à lui. Bah ouais, parce qu'il peut plus approcher. Le but, c'est d'approcher en fait. Ice Climbers est très fort dans l'anti-approche. Dès que tu dois venir l'approcher, c'est un expert dedans. Par contre, pour approcher. Mais la contre-balance, ce truc, c'est que c'est tellement match-up dépendant, c'est tellement dur. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour lesquels, en tout cas, merci notre chère Benito, qui est là. En tout cas, on donne du love, on rappelle, on commente avec vous, ne vous en faites pas. On est là pour réagir un maximum encore cet aspirateur. Ouh, ça a tenté en double B1, tout à fait, tout à fait. Up air, up air, ici. 69% les pourcentages maudits, bien sûr. 73% les pourcentages, ils ne sont plus là. Mais attention, voilà, attention à cet overextend ici, on l'a vu plusieurs fois, à jouer des tours à Evolt. Mais le truc, c'est que ça a tellement de rewards. T'as vu à quel point ça peut tuer Nana ? Ça tue Nana, ça fait... Ouh, là, attention quand même. Ah, oula, ça a encore des options. Oui, ça a encore des options. Ça va peut-être un petit peu missif ici. Très bien, ici, ce B, ici, qui va venir réagir assez rapidement. Le back air, ici, pour pouvoir venir tuer Nana. Le game plan, en tout cas, le game plan est de mise. Tuer Nana. Nana, focus Nana, tel Terminator, il est venu toquer à ta porte. Pourquoi pas ? Nana Connor, bien sûr. Vraiment, pour le coup, Conan, est-ce que tu as vu cette petite phase d'attente ? Très, très jolie. Ok, là, je saute, je te fais peur, je cache sur les digues. Dehors ! Le B, les 20%, rendez-vous compte. Mais c'est l'outier. Non, pas du tout. Non, non, pour le coup, mais après, comme il l'a dit, c'est pas dégueulasse. Est-ce que tu as vu ce reward qu'il a ? Il a un reward. Voilà, on l'a vu, il y en a qui n'arrive pas à en venir. Et ça peut très vite arriver côté lycan. Ouais. La mort. Nerissi, très bien joué. Mais il veut la tuer, il la veut la tuer cette Nana. Il veut la tuer. Il en a que faire. Il la déteste. Non mais est-ce que tu te rends compte à quel point son but n'est pas de tuer Popo ? Mais vraiment, son but c'est pas de tuer Lycan, son but c'est de tuer Nana, frère. Il ne veut faire que ça. Et après, j'ai envie de te dire, on est là où on rigole un peu en mode chef lâche Nana. C'est ce qu'il faut faire. Mais oui, c'est vraiment ce qu'il faut faire. En fait, le matchup est tellement beaucoup plus agréable lorsque Nana n'en est plus là. Oui, oui, oui. Déjà, tu peux grab. Non mais rien que le fait que le D-Sync n'existe plus. Et on a cassé en verre dans l'avenue. Rien que le D-Sync n'existe plus est déjà en soi un excellent moyen, un excellent argument en fait. Rien que le fait que quand Esclaimership, parce qu'on rappelle, quand tu chopes un Esclaimers, tu n'en chopes qu'un. Donc l'autre peut te marrer la bouche. Il peut te marrer le Kion, vraiment. Oh, le nerf. Pour le coup, on est là. Ok, on patiente. Encore ces phases de patience. Juste, tu vois, on n'a même pas besoin de commit au niveau de la relevé. Juste, on attend à distance de rôle. Et on punit. Et ça fonctionne extrêmement bien pour le D-Sync. Ça ne tuera pas, mais c'était une excellente rythme. Et le nerf, ici, qui est à venir. Enlevé cette seconde stock, l'Ikan et dos au mur, messieurs, dames, face à cette dernière stock. Mais il a retrouvé Nana, il a retrouvé sa petite sœur. Est-ce que ça peut partir ? Mais le problème, c'est que, comme tu disais, on a retrouvé sa petite sœur, mais 46% infligé, c'est beaucoup trop peu, en fait. C'est vrai que c'est peu, mais là, voilà. Cette petite phase sera suffisante, peut-être, pour pouvoir trouver des trucs. Ah ouais, là, c'est dangereux. Ici, l'Upper, ici, heureusement, ça a récupéré le sein du terrain. Côté Evolt, il a arrêté le rapport boost. Upper. Upper, mais ça ne veut pas toujours venir tuer. Et le prochain, peut-être qu'on sera trop haut pour connecter encore ce... Chef, 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 et là, il va... Bah oui, il va évidemment. D5 les deux, et là, pour le coup, il joue les deux. C'est un malade qui... Oh, quoi ? What the fuck, les amis, tout simplement, ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je suis un peu assez sur le prix de... Upper, Upper, ici. Nana, qui va venir se faire manger. Il est en train de dérouler Evolt, là, il est en train de dérouler. Le truc, c'est que IceCamber, tant que tu ne l'as pas tué, les pourcentages sur un combo, il peut revenir. Voilà, voilà, voilà. On l'arrive. Il arrive. Il s'est pas fait Gip, heureusement. Mais là, maintenant, la question, c'est... Il arrive à sortir, mais... Pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Forwarding, c'est 43. Je pense qu'il va falloir tuer. Là, c'est quand même assez dur pour les camps. On sait qu'il peut le réaliser, cet exploit. Il peut venir mettre un combo de fou furieux. Mais le problème, c'est que quand on arrive à le choper, Nana n'est plus là pour mettre les combos. C'est ça, c'est ça. Mais là, maintenant, la question... Nana, qui va mourir ici. Et là, maintenant, Solo Popo, contre un Evolt, qui n'attendait que ça, le Solo Popo. Est-ce que c'est un Evolt qui va tenter un Falcon Punch ? Non, faut pas déconner, quand même. Après, je te rappelle qu'il n'a pas d'écouteurs, donc à tout moment, il pourra le tenter. Mais là, l'Eto se resserre pour l'Ikan. Ok, c'est juste. Je pense, à mon avis, c'est peut-être la fin. Non. Pour le joueur d'Ice Climbers, rien n'est perdu. Est-ce que l'Ekan peut revenir... Oh, ça revient largement le grab ici. Forward throw, non. Dan throw ici. Ça va venir un petit peu observer ce qu'il va faire. Le Captain Falcon, le forwarder ici. Non. Et là, maintenant, la question, c'est comment battre le back air. Et ça va venir trouver le kill. Et Evolt, qui remporte ce BO5 face à un Likant, qui n'a pas su trouver les réponses. Pas su trouver les réponses, en tout cas. Il en a trouvé, mais peut-être pas assez. Pas assez, malheureusement. Pas assez. Et le truc, c'est que trouver les réponses lorsque c'est ton IA qui se fait bolosser. Tout à fait. C'est quand même plutôt dur. Est-ce qu'on aurait... Oui, non. Après, on le rappelle, même notre très cher joueur de TLSE, Evolt l'a dit. Oui. C'est cool comme match-up. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a cet hubby qui était tellement tel un Graal. Vraiment. Dans ce match-up. Juste, on a vu, roll hubby. En fait, le hubby, ça fait comment grave. Ça sépare les deux. Ça fait très mal. Ça tue Nana. Et ça a beaucoup de rewards. Donc, la pipe et le café. À un moment donné, faut le dire. Et pour le coup, on l'a vu, dès que les exclaimers sont D5... Enfin, dès qu'ils...